La place Paul Verlaine est l'un des rares endroits à avoir conservé son âme d'antan. Une ambiance de campagne qui date de l'époque où l'arrondissement n'était encore qu'un village. Là nous sommes au point central de la place, qui est la fontaine Paul Verlaine. Et c'est là où les cailleux, les cailleux c'est pas un gros mot, c'est le nom qu'on donne aux habitants de la butte aux cailles. Et ils sont nombreux à venir remplir leurs géricanes et leurs bidons. C'est une eau qui est puisée très 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 profondément, à quelques 600 mètres de profondeur. Et elle est un peu sulfureuse, alors elle sort à 28 degrés, 26-28 degrés. Donc avant de la boire, il faut la laisser refroidir. C'est vraiment une habitude très courante de venir remplir ces bouteilles ici. Cette eau a longtemps servi à remplir les bassins de la piscine municipale, qui se trouve juste en face, sur la place. La piscine de la butte aux cailles n'est plus alimentée par l'eau du puits artésien. Mais elle présente une autre particularité qui est pour l'instant unique en France. Depuis mai 2017, l'eau est chauffée par un data center. C'est une sorte de chaudière numérique. Il y a sous ce bassin de gros ordinateurs. Et la chaleur dégagée par les serveurs fait monter la température de ce bassin. Inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la piscine de la butte aux cailles est aussi une prouesse architecturale. Dans le bassin intérieur, on a un petit peu l'impression d'être dans une sorte de cathédrale, avec cette coque de navire renversée. C'est une voûte en béton armé, en béton armé apparent. Et pour la construire, l'architecte Louis Bonnier a fait appel à un maître du genre, à François Henbic, l'inventeur du procédé du béton armé. Donc on ne peut pas être mieux servi. Et cette grande voûte est soutenue par cette arche très légère, très aérienne, qui donne une impression d'espace et puis aussi de luminosité, qui est apportée par ces baies qui entourent la piscine, aussi bien dans la partie haute que sur la voûte où on voit ces grands baies zénitales percées de mini-oculus. Sous-titrage Société Radio-Canada